... Mesdames, Messieurs, bonjour. Maître Adrien Nguédi, bonjour. Bonjour. En politique, ce n'est pas le premier qui gagne. La logique méritocratique ne vaut pas dans ce domaine-là. Beaucoup de Béninois sont admiratifs de votre résilience, capacité à encaisser, puis à rebondir malgré les revêtres. Et voilà que la démocratie semble en panne. La République, en même temps regrettant votre échec, espirait beaucoup de vous. Mais à peine vous êtes devenu folclos pour la dernière marche, que vous êtes mis un peu à faire comme tout le monde. Maître Adrien Nguédi, l'homme des principes, l'homme qui, au milieu de mille autres, s'évêtuait à se distinguer, à refuser les salissures et autres souillures. Il s'est dit, à quoi bon, en tout cas il semble s'être dit, je vais le dire comme ça, à quoi bon tout cela. Il faut faire comme les autres. Il s'en est fallu de peu pour qu'on ne vous retrouve pas au sein du gouvernement ventilateur. J'utilise là une de vos expressions, maître Adrien Nguédi. Vous aussi vous êtes mis à vous associer, à associer votre propre famille à la politique. Vous qui aviez jusque-là fait preuve d'une remarquable exception dans ce domaine. On a retrouvé votre fils au sein de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour, le temps perdu, pourquoi pas, un lot de consolation de sept ans aux frais de la République. Vous ne vous êtes pas arrêté en si bon chemin, M. Adrien Nguédi. Vous avez aidé le pouvoir à contrôler le bureau de la Sénat. Vous nous direz pourquoi. Vous nous direz également, maître Nguédi, pourquoi aujourd'hui, à la retraite, le PFD se retrouve sans dauphin. Mais rassurez-vous, M. le Président, cette discussion ne se fera pas qu'à charge. Nous allons aussi parler de ce que vous faites de bien, notamment à travers ces universités de vacances qui sont passées désormais dans l'habitude de vos compatriotes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission Zone Franche est retransmise en simultané sur Fraternité FM à Paracou, Candi FM dans la ville éponyme, Solidarité FM à Diogou, Radio Dialogue un peu plus au nord, à Banequara notamment, et puis sur l'ensemble des réseaux satellitaires de Canal 3 Monde qui reprend certains programmes de Canal 3 Bénin. Et j'ai le plaisir de le conduire ce matin avec Malik Seibougou-Mina. Bonjour, Malik. Bonjour, André. Bonjour, maître Adrien Nguédi. Maître Nguédi, c'est quoi les universités de vacances du PRD et pourquoi cette année encore vous nous remettez cela. Merci Malik, merci André de m'avoir invité à cette émission. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être dans votre station. Le plaisir est partagé. Merci de nous avoir honoré. Merci à toute l'équipe et merci également à vos téléspectateurs qui prennent une partie de leur temps pour écouter ce que je vais dire. Vraiment, je suis très flatté. J'ai écouté l'introduction. Bon, il y a quelques propos flatteurs et beaucoup de flèches. Je ne les considère pas comme des flèches à charge, mais plutôt le résultat de certaines incompréhensions, de certains malentendus. Et si je suis ici, sur ce plateau, aujourd'hui, c'est pour dire aux Béninois que je n'ai pas changé. Je suis un homme de conviction et que tous les actes que je pose et que j'aide le PRD à poser se situent dans la ligne droite des convictions qui ont toujours été les nôtres. Nous, nous n'avons pas failli rentrer au gouvernement. Nous avons dit non, nous ne voulons pas rentrer au gouvernement parce que les conditions pour y rentrer ne sont pas réunies. Et ces conditions, nous les connaissons. Donc, quand vous dites vous avez failli vous trouver... Vous avez failli, ça ne veut pas dire que vous y êtes allé. Non, nous avons dit non. Nous n'avons que s'il y a dialogue et s'il y a gouvernement d'union nationale. Nous le disons dès le lendemain. Du fameux chaos. Donc, il n'y a aucun... Sur cette question-là précise justement, il a été dit que vous étiez un petit peu trop, entre guillemets, gourmand, vous avez trop exigé, vous avez dit beaucoup de choses. La question s'est jouée sur le nombre de portefeuilles. Franchement, moi je peux vous dire c'est faux. Moi je peux vous dire c'est faux. Ça n'a jamais porté sur ça. Nous avions des principes. Dès la fin des élections de 2011, nous avons dit que c'est le chef de l'État dans la main, dans de bonnes conditions, fait le dialogue national et nous proposent d'entrer au gouvernement. Nous n'allons pas refuser parce que le Bénin est la chose de nous tous et nous avons tous intérêt à ce que le Bénin aille de l'avant. Donc, nous n'avons jamais failli rentrer au gouvernement. Si quelqu'un dit ça, c'est faux. Excusez-moi. C'est faux. Nous n'avons pas été gourmands. Pour qu'on dise qu'on a été gourmands, il faudrait d'abord qu'on soit compris d'accord sur le principe sur le nombre de ministres. Mais jamais la discussion n'a porté sur ça. Jamais. Jamais. Donc, c'est déjà fabulation. Nous y sommes habitués. Nous ne faisons jamais rien de bon pour les Béninois. Nous sommes habitués à prendre les coups, comme vous le dites. Mais nous sommes résilients parce que nous estimons que ce que nous faisons est bon pour le pays. Voilà notre motivation. Alors, si vous voulez rentrer dans le détail, on va poursuivre. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez parlé de la question de mon fils au gouvernement, à la Sénat. On a prévu à vous déranger toutes ces questions. On a prévu de donner le contrôle de la Sénat au gouvernement. On va essayer de dérouler l'opposition. Oui, je crois que les différents sujets que nous avons retenus. Je suis heureux d'être là devant vous aujourd'hui pour en parler parce que je suis persuadé qu'après cette émission, tous ces malentendus seront d'ici. Justement, M. le Président, nous allons commencer et suivre le rythme auquel nous sommes convenus lors de la préparation. Nous allons parler des universités de vacances du Parti du Renouveau démocratique. On l'a dit, c'est une habitude que vous avez à mener au niveau du pays et on a pensé que ça allait faire un feu de paille, mais depuis, ça continue. Pourquoi cette université de vacances et quelle est la spécificité de celles qui vont se dérouler cette année ? Merci infiniment. L'habitude a été prise de faire les unités de vacances parce que la réunion du congrès ordinaire de notre parti se fait avec une périodicité de 5 ans. Pendant ces 5 ans, bien des choses se déroulent, bien des situations interpellent le parti qui n'avaient pas été prises en compte au moment du congrès. Donc, nous avons instauré ces universités de vacances pour que les cadres, les responsables du parti, puissent accompagner la direction nationale du parti et le bureau lui-même dans les prises de décisions qui engagent le pays, qui engagent le parti pendant l'intervalle de ces universités de vacances. C'est un forum de cadres. Bien évidemment, les résolutions, les recommandations qui sont faites par les universités de vacances sont prises en compte par le bureau, sont adoptées ou rejetées. Et une fois qu'elles sont adoptées ou rejetées, adoptées plutôt, deviennent la loi du parti en attendant la prochaine réunion du congrès ordinaire du parti. Voilà l'objectif de ces universités de vacances. Je crois que nous en sommes à la cinquième édition. Je crois pouvoir dire que non seulement c'est une innovation que nous avons introduite dans le paysage politique béninois, que nous-mêmes, nous trouvons que cette innovation nous réussit, sans compter que c'est aussi une occasion de mobilisation. Vous avez vu ce qui s'est passé à Cotonou, il y a deux ans, vous avez vu ce qui s'est passé à Semepoudi l'année dernière, et je suis persuadé qu'à Vrancou, en tout cas d'après ce que me disent les responsables de la localité, nous verrons encore mieux, une meilleure mobilisation qu'à Semepoudi. C'est bon pour un parti de pouvoir mobiliser. Vous avez vu le thème, combien de ministres sont attendus cette année ? Vous avez parlé de Semepoudi et de Cotonou, combien de ministres du gouvernement sont attendus ? Oui, tout dépend du thème. Vous avez vu, c'est un forum. Ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas une auberge espagnole, ce n'est pas un marché. Donc, en fonction du thème choisi, la présence de tel acteur est nécessaire en fonction de ce... Non, là, nous n'en avons pas invité parce que c'est la loi électorale. Nous n'avons pas besoin de la présence de ministres à cette rencontre. Par contre, lorsque nous avons fait notre séminaire sur le PVI et la politique cotonienne, bon, nous avons voulu que le gouvernement soit présent pour nous expliquer sa politique en matière de PVI, en matière de coton. Et nous avons voulu aussi que les acteurs du PVI, les acteurs de la filière cotonienne viennent aussi nous expliquer. Et ça a été un forum extraordinaire. On a entendu le ministre Djanotin parler du point de vue du gouvernement sur le PVI. On a entendu le ministre sa BKT sur la politique de coton et on a entendu Codo nous parler de PVI avec compétence. Nous avons entendu des cadres nous parler de la filière coton. Ce que nous avons déploré c'est que le principal protagoniste de la filière, c'est-à-dire la Sodeco elle-même, ne soit pas venu à ce forum-là parce que ça nous aurait permis de réfléchir après et de faire des propositions. Voilà. Donc cette année, alors non, pour un fil, l'année dernière, nous n'avons pas invité de ministre. Nous n'avons pas invité de ministre parce que il s'agissait de la gouvernance et nous n'avions pas pensé que le gouvernement est venu. Nous ne nous avons pas invité. Quand nous les avons invité, vous avez vu, ils ont participé, ils ont fait des communications, ils sont intervenus dans le débat et ça a enrichi nos débats. Mais là, bon, je ne pense pas par courtoisie, ils sont venus à ces mains, mais nous pensons que la courtoisie aurait dû s'arrêter à ce qui se passe quand on invite d'autres partis politiques à venir à ces gens de forum. Ils font une intervention à l'ouverture mais ils ne viennent pas dans la salle des débats participer au débat, apporter la contradiction au débat. Et ça a été très mal vécu par le parti. Voilà ce que je peux vous dire. Justement, monsieur le président, vous avez dit que c'est une bonne innovation, tout le monde en convient, vous le faites, ça permet au parti de ne pas dormir entre deux congrès, mais le problème, le constat, malgré ces universités de vacances, c'est que le PND devient comme une peau de chagrin. La plupart de vos différents maires, ils vous quittent, la plupart des cadres, ils s'en vont, mais qu'est-ce qui explique cela ? Merci de parler de ça. J'ai l'impression que nous risquons de laisser le problème essentiel. Quand on dit que le PND devient une peau de chagrin, on dit tellement cela que si on doit écouter ceux qui disent ça, à vrai coup, il n'y aura personne. mais venez à Vrancou, nous sommes aujourd'hui dimanche, mais venez samedi, s'il y a moins de 10 000 personnes, alors ce n'est pas le PND. Oui, mais vous êtes candidat, vous n'avez pas dit ça, il n'y a pas eu moins de 7 000, alors demandez aux autres partis, puisque nous sommes 200 partis au Bénin, enfin demandez-leur de faire pareille mobilisation chaque année, d'animer la vie politique comme nous le faisons. Le Bénin doit se féliciter de l'existence du PND, c'est mon point de vue. Tous les partis, y compris les tout jeunes, sont également capables de mobiliser du monde. Mais qu'ils le fassent, mais ce serait tant mieux. Nous nous constatons... Votre capacité de mobilisation, on n'en dit ce qu'on veut pas, mais vous devez aussi constater avec nous que des personnalités vous quittent. Les personnalités qui nous quittent savent les raisons pour lesquelles elles sont venues au parti. Nous nous constatons que la direction du parti existe, que la ligne du parti n'a pas changé de Utah. Si vous prenez notre congrès de février 2012, vous verrez que tout ce que nous avons dit, nous sommes en train de le mettre en oeuvre ligne par ligne. C'est ça un parti. Mais ceux qui viennent, parce qu'ils pensent qu'en venant, ils obtiennent un avantage, un poste, qu'une fois le poste obtenu, ils s'en vont chercher meilleur poste ailleurs, mais ils sont libres. Ils continuent leur chemin. Le parti continue son chemin. Je voudrais vous faire remarquer qu'aucun de ceux qui nous ont quittés depuis 20 ans n'a réussi à faire chemin. Aucun. Je ne veux pas citer de nom, mais il n'y en a pas un seul qui a réussi. Il a réussi à se faire réélu. Vous permettez. Il n'a pas connu d'autres promotions. Qui ça ? Non, c'est-à-dire qu'ils ont été élus avec nous, puis nous ont quittés. C'est bien. Liberté. Après, c'est fini. Mais ne faut-il pas aussi attendre ? J'aimerais bien qu'on arrête là, parce que je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas flécher des anciens camarades. Je ne voudrais pas faire du mal à qui que ce soit. Vous avez des raisons de le faire ? Je constate. Non. Je constate et les militants le disent. Bon, ils nous ont quittés. Mais ça leur a donné quoi ? C'est vrai, ils ont peut-être obtenu un poste qui est un poste de ministre. Ça n'a pas duré longtemps. Qui est un poste de préfet ? Ça n'a pas duré longtemps. Mais le parti continue. Le parti, vous verrez, mais venez avant tout. Vous avez des capacités de prévision, puisque certains sont toujours en poste. Mais vous dites que ça ne dure pas longtemps. Mais nous allons continuer justement. Monsieur le Président. Aujourd'hui, regardez, tous les maires de l'OM à une exception près ont été élus perdés. Tous les maires. Tous les maires. Aujourd'hui, il n'en reste plus que deux qui sont restés perdés. Nous allons voir, peut-être que c'est là où les faits vont nous donner. Nous allons voir si ceux qui nous ont quittés après avoir bénéficié de notre soutien, nous allons voir si ils vont être réélus. Mais à la prochaine occasion, nous allons voir si ceux qui sont restés seront ou pas élus. C'est à ça qu'il faut mesurer l'importance, la force du parti. Ce n'est pas quand les individus partent. Oui, mais monsieur le Président, non, on peut parler quand même des individus. Parce que vous avez parlé par exemple de ceux qui vous ont quittés, qui ont fait chemin inverse, qui sont partis dans le camp d'en face. Mais on en a connu aussi qui vous ont quittés, qui sont restés. Et juste là, ont refusé de vous critiquer, et font leur chemin peut-être au plan académique et universitaire pour ne pas le nommer votre ancien directeur de cabinet. Non, non, nous ne personnalisons pas. Vraiment, nous ne sommes pas là pour personnaliser le débat. Parlons des sujets importants. Oui, nous allons parler de ces sujets, monsieur le Président. Regardez, j'ai 72 ans. Si Dieu me prête vie, je ne serai pas actif pendant encore plus de quelques années. Mais je suis persuadé que le PRD va continuer. C'est ça qui est important. Je voudrais que ce soit la même chose dans tous les... Excusez-moi. Je voudrais que ce soit la même chose pour tous les partis politiques du Bénin. Nous avons 25 ans d'âge, officiellement. Je vais partir là, bientôt. Mais je suis persuadé que le PRD va continuer. Il faut nous féliciter de ça. Oui, nous vous félicitons. Mais il n'empêche pas de vous faire. Et en rester là. Et dire, souhaitons que les autres partis, surtout les grands partis du Bénin, fassent la même chose. Parce que la démocratie brinoise a besoin de repères. La démocratie brinoise a besoin de partis qui soient pérennes. Certains partiront. Mais il y a les jeunes. Ceux qui ont voté pour nous il y a 25 ans. Ce n'est pas eux qui vont voter pour le PRD la prochaine fois. Donc, il y a quand même un renouvellement. Mais si vous ne faites pas aussi de l'autocritique pour voir les causes pour les tels les gens s'en font, si vous ne regrettez pas certains départs, est-ce que l'érosion ne va pas... Si nous ne faisions pas de l'autocritique, nous ne ferions pas d'université de vacances. Moi, je voudrais que ceux qui sont partis viennent sur votre plateau dire nous sommes partis parce que si, parce que si, parce que ça. Moi, je n'en ai pas vu un seul en 25 ans qui soit venu sur le plateau dire au cours d'une émission nous avons quitté ce parti parce que si, parce que si, parce que ça. Interpellez-les. Ce n'est pas nous qui sommes partis, c'est eux qui sont partis. qui sont partis. Par exemple, il a beaucoup parlé, il en avait écrit. Il a dit quoi ? Il a écrit, il a parlé, il a dit des raisons. Mais il n'a jamais critiqué le parti. Pourquoi il a quitté le parti ? Il n'a jamais critiqué. Et comme il a quitté le parti et qu'il a créé son parti, ce qui fait la crédibilité d'un parti, c'est les élections. Lorsqu'il reviendra aux prochaines élections comme conseiller municipal de Cotonou, alors oui, je dirais chapeau, bravo, il a évolué. Lorsqu'il reviendra comme député à Cotonou ou à Porte-Nouveau, je dirais chapeau. Mais pour le moment, sincèrement, arrêtez-vous. Je ne suis pas venu au niveau qui est le mien. Non, non, je veux qu'on s'entende d'abord. Je ne suis pas venu pour parler des individus. Le code électoral. Voilà. Alors, pourquoi ce choix ? Pourquoi vous ne décidez de pas de cette question-là ? Voilà, voilà les questions qu'il faut poser. Sincèrement, il faut lever le débat. Alors moi, je vais vous dire ceci que nous avons choisi le thème, le code électoral et les prochaines élections électorales, les élections au Bénin, parce que c'est un sujet de grande préoccupation. D'abord, nous sommes en démocratie. L'un des fondamentaux de la démocratie, c'est d'organiser des élections, de les organiser de façon régulière, à bonne date, et de les organiser de façon transparente, c'est-à-dire avec une loi électorale juste, avec une organisation transparente, avec une liste électorale qui soit le reflet de la réalité et avec des résultats qui, conséquence de ce que je viens de dire, ne soient pas trop contestés. Voilà. Ensuite, préoccupation, parce que le pays est quand même traumatisé par ce qui s'est passé en 2011. Je ne dis pas l'opposition est traumatisée, je ne dis pas le PRD est traumatisé, je ne dis pas Adrien, le pays est traumatisé par ce qui s'est passé en 2011 et tout le monde vit dans l'espoir qu'il y aura bientôt de nouvelles élections et que les irrégularités, les fraudes qui ont émaillé les élections de 2011 seront évitées et que nous aurons de bonnes élections. Donc, c'est un sujet de préoccupation. j'ajoute que nous sommes dans une situation où les élections municipales qui devraient se dérouler depuis un an et demi ne se sont pas déroulées et que même aujourd'hui nous ne savons pas encore quand est-ce qu'elles se dérouleront. Donc, c'est des sujets de préoccupation et un parti comme le PRD a le devoir de contribuer au débat et cette université de vacances a pour objectif de dire ce qui a été fait, de dire où nous en sommes, où en est le pays et de dire quelles sont les perspectives électorales. Voilà pourquoi nous avons fait cette université. Justement, M. le Président, c'est bon qu'il faut parler du code électoral mais avant le code électoral déjà, il y a un principe, celui posé par la Coupe constitutionnelle, aller aux élections avec la Lépi, une Lépi qui tarde, une Lépi qui ne sort pas et jusque-là, la population ne savent pas à quel sens se vouer et vous l'avez dit la démocratie, le principe cardinal c'est l'organisation des élections. On a raté il y a de cela un an et demi, on ne sait pas si on pourra rattraper cela, il y a des essences en vue, personne ne dit rien et la situation est comme ça et finalement on se demande si l'état démocratique continue. Merci, moi je souhaite que chacun prenne sa part de responsabilité. Nous, nous avons toujours assumé quand nous faisons quelque chose nous pouvons bien agir ou mal agir mais nous assurons. Si on veut parler de la Lépi et de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, il faut faire un historique, faire un retour d'abord en arrière. Le point en arrière c'est quoi ? On a fait des élections en 2011, tout le monde a crié, le chaos c'est une fraude, le chaos c'est une mascarade, le chaos c'est un hold up, tout le monde. Il était difficile de faire entendre notre voix, pourquoi ? parce que lorsque nous disions ça nous avions contre notre opinion l'Union Européenne la France et le PNUD qui disaient non ça a été parfait votre Lépi a été Lépi parfaite tout le monde le sait ça je n'invente rien en le disant c'est difficile pour un petit Bénin c'est difficile pour un petit parti c'est difficile pour un candidat déclaré vaincu de dire non c'est de la fraude et d'être entendu nous avons joint nos voix à tout le pays à tous ceux qui dans le pays considéraient que c'était une fraude énorme nous en étions là lorsque à la demande du président Yaïbouni qui avait à un moment donné présenté quelques vagues excuses au peuple l'OIF à la demande du président Yaïbouni a déposé un rapport sur notre Lépi et en termes diplomatiques c'est normal en termes empoulés l'OIF a dit pour l'essentiel que notre Lépi n'était pas bonne nous nous sommes emparés de ça de ce document de l'OIF nous sommes allés voir le chef de l'état la première fois que j'ai vu le chef de l'état et qu'on a dit ça y est ils sont allés prendre la main tendue ils sont allés prendre 2 milliards ou je ne sais pas combien de milliards la première fois que j'ai vu le chef de l'état c'était ça c'était avec le dossier le document d'OIF c'est même sur le président écoutez ce que dit le peuple lisez ce que dit l'OIF à votre propre demande on ne peut pas rester comme ça il faut bouger et c'est de là que nous avons dit pour faire bouger les choses nous allons nous autres faire un séminaire le PIRD va faire un séminaire sur la LEPI pour ce séminaire nous avons fait appel à des cadres nationaux presque aucun domaine de l'activité humaine aujourd'hui où les béninois ne soient pas capables d'agir tout seul nous avons fait appel à des cadres comme M'Apénon comme Olyde comme Amegidji et des cadres aussi de partis comme Zesou Emmanuel ont fait appel à des structures étrangères pour nous dire écoutez nous voulons faire un séminaire sur la question faites-nous ce travail le travail a été fait il a été bien fait nous avons à la suite de ce document que j'ai ici mai 2012 nous avons fait tirant le son de ce qu'il y a dans le le travail le travail le travail du séminaire nous avons fait une proposition des lois de correction de la lépine même si ça n'a pas plu à tout le monde parce que c'est normal dans l'opinion il y avait des gens qui pensaient qu'il faut tout raser il faut tout raser le gouvernement ne voulait pas tout raser les partenaires au développement ne voulaient pas en attendre parler parce qu'ils ont mis 40 et quelques milliards dedans bon nous avons fait cela nous avons soumis ça à l'assemblée et le document a plu l'assemblée a fait un groupe de travail un groupe de travail a été constitué à l'assemblée un groupe de travail qui inclut la mouvance et les autres formations présentes à l'assemblée et c'est ce groupe de travail qui a amendé nos propositions et c'est cela qui a sorti la LIP donc le PRD a pris une grande part dans ce que ce qui a été fait lorsque vous globalisez vous généralisez je dis non il y a une situation dont notre pays a hérité qui était mauvaise nous avons avec tous les autres dénoncé la situation mais mieux que les autres nous avons fait un séminaire nous avons traduit les résultats du séminaire en une proposition de loi électorale nous l'avons déposée à l'assemblée et par consensus après les amendements bien sûr l'assemblée a adopté je voudrais à cette occasion remercier l'assemblée nationale toute entière toute tendance confondue pour cette ouverture d'esprit qui a permis d'avancer alors vous me direz est-ce qu'on a avancé tout à fait j'imagine que c'est ce que vous avez dit mais la Lépi la nouvelle Lépi elle est où alors là aussi il faut situer les responsabilités allons-y oui je vous ai dit la part que le PRD a prise je suis persuadé que la Lépi qui a été proposée qui est actuellement sur le tapis est une bonne Lépi si vous voulez nous allons quels sont les éléments que vous pouvez dire qu'aujourd'hui elle est une bonne Lépi je vais vous dire vous et moi nous ne sommes pas là dedans mais nous écoutons nous observons vous avez assez de représentants dedans vous avez deux honorables députés oui mais pas nous seuls non mais pas nous seuls non mais pas nous vous par rapport à nous oui nous avons deux honorables et croyez-moi ils auront chaud le samedi prochain à Vrancourt parce qu'ils vont être pour quelles raisons parce que les gens veulent savoir les militants veulent savoir et c'est normal nous avons deux représentants l'UN a deux représentants la Mouvance a cinq représentants ils font du bon travail le travail qu'ils font est basé sur la loi s'ils faisaient du mauvais travail vous qui êtes à l'extérieur vous auriez eu des échos quand même un homme comme Flavronou un homme comme Rossi ils n'auraient pas couvert des ignominies par leur silence tout comme à Vrancourt et tout comme à Renfort parce que l'objectif ce n'est pas de frauder mieux que ceux qui ont fait 2011 c'est de corriger alors ils sont en train de corriger ils ont fait un travail formidable c'est beau je n'ai pas dit qu'ils ont fini à quoi sert toute cette démarche de qualité que vous semblez apprécier si ça ne peut pas nous permettre de tenir le rendez-vous dites-moi d'abord si c'est une mauvaise démarche parce que il faut être objectif non attendez dites-nous si c'est une mauvaise démarche c'est une mauvaise démarche c'est une mauvaise démarche c'est ça la démarche est-ce qu'il vaut mieux se contenter de dénoncer de dire c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon ma question est liée à la mise en eau de la proposition elle est faite elle a obtenu l'accord des autres acteurs et l'épée est en train d'être corrigée mais ça prend du temps oui voilà je suis d'accord je suis d'accord avec vous et c'est là où encore une fois vous devez interpeller le gouvernement d'après ce que dit Sakalafia d'après ce que nous disent les autres membres de du 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 nous ne pouvons avancer qu'en fonction des ressources dont nous disposons oui mais ce langage là il est récent on a vu l'honorable Aronvoi Black qui fait partie de votre formation politique à la sortie d'une audience à la présidente de la république dire que nous ne devons plus nous en prendre au gouvernement et que plutôt à eux oui il a dit ça mais vous savez le gouvernement vous même vous m'avez dit tout à l'heure le gouvernement promet une chose vous sortez d'audience le gouvernement promet une chose en réalité il ne le fait pas vous savez bien qu'à ce jour le gouvernement doit leur payer encore 3 milliards pour qu'ils finissent le travail parfait justement par rapport à ce montant le gouvernement dit qu'il faut aller à un audit il faut évaluer qu'est-ce que vous pensez en tant que chef de parti Malik vous savez moi je ne vends pas mon âme au diable c'est une mauvaise querelle ça ne tient pas à ce que dit le gouvernement ça ne tient pas pourquoi la LEPI le COS LEPI a un budget c'est une institution autonome financièrement dont le budget a été voté par l'Assemblée nationale c'est 9 milliards tant que vous ne leur avez pas remis les 9 milliards jusqu'au dernier sous vous ne pouvez pas dire qu'ils ne font pas le travail non vous leur mettez les 9 milliards ils font le travail et vous avez le droit même le devoir d'envoyer un audit je vous ai donné 9 milliards maintenant rendez-moi compte de ce que vous en avez fait on ne dit pas ça on dit écoutez avant qu'on ne vous donne les 9 milliards on va d'abord voir ce que vous avez fait on va faire un audit l'audit peut durer 6 mois l'audit peut durer 1 an l'audit ne peut jamais ne venir alors ayez le courage vous-même journaliste de prendre le responsable vos responsables qui est responsable ? c'est pas la classe politique c'est pas les députés c'est le gouvernement M. le Président lorsque c'est le gouvernement nous nous avons dit par exemple qu'il est du bon droit du gouvernement d'aller auditer mais on ne peut pas arrêter le processus on doit pouvoir donner les moyens et nous avons dit que ne pas le faire ainsi c'est peut-être parce qu'il y a un calendrier caché que nous ne connaissons pas mais par rapport à cette question pourquoi le Parti du Renouveau Démocratique ne dit rien ? comment ça ? c'est à dire que d'abord je veux une chose le Parti du Renouveau Démocratique n'est pas le seul parti au Bénin ce n'est pas le seul parti au Bénin il y a 200 partis attendez demander à chacun des 200 partis de prendre leurs responsabilités et de dire je suis persuadé que si toute la classe politique dénonçait comme nous nous le faisons parce que nous nous avons dénoncé j'ai fait esprit ici d'apporter les communiqués je crois que les gens personne ne les lit les communiqués c'est parce qu'on ne lit pas les communiqués que nous allons faire à l'université nous avons dénoncé le gouvernement non non soyez sérieux donnez l'argent vous avez 40 milliards pour faire la lépi avec 9 milliards ils veulent mettre ça en bon ordre et vous refusez encore que personne ne s'est préoccupé d'aller auditer les 40 milliards par rapport à la responsabilité les 40 milliards c'est le gouvernement et les partenaires au développement Mme Adi Ombudji par rapport à la responsabilité du gouvernement vous avez dit le gouvernement est responsable de cette situation mais vous on vous voit maintenant de plus en plus au contact avec le chef de l'État vous voyez il semble que vous avez de bonnes relations mais pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas ce tatou je ne voudrais pas de lui parler essayer de lui convaincre je ne voudrais pas mon cher André je ne voudrais pas qu'on conjecture qu'on imagine non ça ne se passe pas comme ça les discussions entre responsables de certains niveaux quand on les a on ne vient pas sur la place publique dire on a discuté de ça on a dit ceci non c'est aujourd'hui pour la première fois que je vous révèle que ma toute première rencontre avec le chef de l'État télévisé et tout qui s'est apporté à propos de la Lépi vous ne savez pas ce que je lui dis vous ne savez pas ce qu'il me dit mais vous savez que je suis un homme de conviction la preuve je ne me gêne pas pour vous dire ce que je vous dis je dénonce je suis contre ce que fait le gouvernement je ne voudrais pas que notre émission soit encore une émission de polémique laissez-moi dire ce que nous allons revenir sur la question de la Lépi et nous dit ceci est-ce que vous vous avez dit que vous allez dénoncer mais si le gouvernement persistait dans son jusqu'au boutisme que moi je trouve de mauvaise alloi à ne pas donner de l'argent que fera la classe politique est-ce que vous devez aller je ne suis pas d'accord avec cette façon de procéder je ne suis pas la classe politique je suis le PRD je peux répondre de ce que fait le PRD je ne veux pas répondre de ce que font 200 partiers politiques nous allons faire une université de vacances l'objectif sera de décortiquer la loi électorale donc de décortiquer les travaux de Cosse Lépi et de dénoncer ce qu'il y a à dénoncer si c'est le Cosse Lépi qui est en tort nous le dirons si c'est le gouvernement qui freine nous le dirons vous compterez seulement dénoncer qu'est-ce que nous allons faire après quand vous avez dénoncé qu'est-ce que vous pouvez faire il faut faire les marches j'ai 72 ans je ne suis pas partie prenante aux marches qu'est-ce qu'on va faire on ne peut que dénoncer non il y a d'autres méthodes de contestation vous pourriez vous retrouver au niveau de la classe politique discuter pour dire par rapport à cette question qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire ou bien les clivages vont encore continuer par rapport à cette question qui est une préoccupation nationale encore une fois moi je réponds du PAD je ne réponds pas de la classe politique c'est une notion trop floue trop vague par exemple on ne fait pas les élections municipales mais nous nous avons dénoncé la situation et nous avons dit nous allons faire une proposition de loi pour organiser une liste électorale informatisée ad hoc pour qu'on puisse faire les élections municipales si vous me demandez est-ce que vous avez déposé cette proposition et que je vous dis ah non on a fait un communiqué mais on n'a pas déposé là vous auriez raison de m'interpeller et de me critiquer nous avons dit que nous allions le faire nous l'avons fait c'est devenu quoi ? c'est parti dans le circuit ça a été lu à l'Assemblée nationale en plein air c'est parti en commission et puis depuis plus rien c'est la seule réaction que nous avons eue c'est une réaction de la Cour constitutionnelle qui est arrivée après en disant si la LEP n'est pas faite il n'y a pas de liste d'élections qu'est-ce que vous voulez ? vous voulez quoi du PRD ? nous allons seuls porter le fardeau la croix de tout le Bénètre ? non vous exagérez vous exagérez vous exagérez le PRD a 25 ans de position il a le droit d'être fatigué le PRD c'est encore nous qui faisons ça vous dites tout le monde que vous êtes fatigué le PRD n'est pas fatigué mais les autres si nous posons que le PRD dise bon mais nous on reste les bras croisés que font les autres ? attaquez un peu les autres laissez le PRD tranquille nous avons en face aujourd'hui le PRD non nous ne sommes pas bien c'est pas bien encourager ceux qui font les choses ne leur tapez pas dessus tout le temps monsieur le Président nous avons dit ici vos mérites ce que vous avez fait avoir au renouveau démocratique mais au même moment j'ai déjà dit tout à l'heure que c'est trop vague que je veux qu'on rentre dans le détail là je rentre dans le détail parce que de plus en plus vos compatriotes ont l'impression que vous vous dites bon maintenant que je suis fort clos que bon que le pays advienne que pourra et que bon c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est des malentendus c'est des mauvaises querelles c'est de la mauvaise foi rentrons dans le détail je suis venu parce que je me dis nous allons rentrer nous allons rentrer dans le détail justement par rapport du détail quelle selon vous l'amélioration qu'apporte le nouveau code électronique oui je voudrais le dire franchement je dis qu'il faut féliciter l'Assemblée nationale toutes comptes confondues il y a de grands progrès mais avant de dire les progrès qu'il y a je ne veux pas entrer dans le détail des progrès sinon mon université de vacances n'aurait plus de raison mais je voudrais dire qu'une loi quelle qu'elle soit n'est jamais parfaite comme toute oeuvre humaine et qu'une loi quelle que soit sa qualité quelle que soit sa valeur dépend de l'application qu'en font les hommes et que donc même si la loi est bonne comme je le dis tout dépendra de la volonté politique de la mettre en oeuvre tout dépendra de la capacité des béninoises et des béninois de la mettre en oeuvre dans de bonnes conditions sous cette réserve là je dis que le mérite de tout ce qu'il y a dans le code électoral aujourd'hui c'est que à toutes les étapes du processus il y a la mouvance le présidentiel c'est à dire la majorité parlementaire et il y a la minorité parlementaire à tous les niveaux c'est un progrès extraordinaire dans le nouveau code avant les déploiements allaient se faire à côté que nous on transportait par camion aujourd'hui il y aura au moins les clés de la terrasse c'est par arrondissement ça dit que vous votez c'est dans l'arrondissement tout de suite on fait la compilation des résultats et chacun signe donc le soir même la nuit même on est capable de dire dans l'arrondissement X de tel endroit voici les résultats le mieux comme les hommes sont les hommes avec leur travail et leurs défauts nous avons voulu que tout ça soit fait sous l'arbitrage de la justice oui des magistrats des avocats des greffiers ils sont là et c'est eux qui vont certifier ce qui s'est passé c'est un progrès extraordinaire s'il y avait eu cela en 2011 nous n'aurions pas eu ce qu'il y a eu mais j'ai tout de suite mis la nuance j'ai dit attention les hommes sont les hommes les hommes sont les hommes la loi elle est bonne sur papier tout dépendra de l'application que les hommes ont fait voilà je peux donner d'autres exemples je donne cet exemple et c'est le plus important il n'y a pas de l'épice il n'y a pas un consensus il n'y a pas de loi une bonne loi électorale s'il n'y a pas un consensus autour et c'est à ce consensus que nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale je ne suis pas député mais j'ai contribué du moins comme j'ai pu il faut en féliciter l'Assemblée nationale voilà ce que je veux dire je voudrais revenir sur la question de l'épice la cour en a fait une conditionnalité pour l'organisation de la délection dans notre pays le temps passe on n'a pas organisé les municipales depuis bientôt deux ans les législatives sont déjà à nos portes vous allez encore me rendre responsable de la cour constitutionnelle ne faut-il pas mettre à l'Assemblée nationale que vous entendiez la classe politique pour proposer une loi et aider la cour constitutionnelle ou à défaut la mettre à l'épreuve en proposant une solution alternative écoutez moi je vais vous dire ce que je pense je dis les choses comme je pense la cour constitutionnelle chargée de la régulation des institutions du fonctionnement c'est une institution je pèse mes mots c'est une institution oxymore c'est-à-dire ça veut dire quoi qui évoque une chose et son contraire la cour constitutionnelle c'est une juridiction c'est-à-dire le droit le droit le droit la cour constitutionnelle c'est aussi une institution politique politique par le mot de désignation de ses membres par sa composition et par son mot de fonctionnement ils sont 7 tous les 7 sont de la mouvance je pèse mes mots car 4 ont été désignés par le bureau de l'Assemblée nationale qui est un bureau monocolore et 3 ont été désignés par le chef de l'étalure donc les 7 sont de la mouvance alors vous comprenez je suis persuadé qu'ils font effort pour que le droit soit le droit mais la tentation est grande pour eux de mettre le droit au service de la politique je ne fais offense à personne c'est ça la réalité alors aussi bien que quand on dit la cour la cour la cour moi je suis réservé et quand nous allons adopter le problème de la Sénat je vais vous dire comment les choses sont passées vous allez voir que nous devons réfléchir aussi à la composition à la manière de désigner les membres de notre cour constitutionnelle c'est nécessaire sinon nous n'allons pas avancer en attendant comment pensez-vous qu'on puisse sortir de l'impasse actuelle organiser les élections moi je pense très sincèrement qu'on ne peut sortir de l'impasse que si le gouvernement et la cour constitutionnelle veulent en sortir c'est clair la classe politique les députés les partis politiques laissons-les tranquilles si le gouvernement ne veut pas on ne le fera pas si la cour constitutionnelle ne veut pas on ne le fera pas c'est ça la réalité oui monsieur le président nous sommes peut-être d'accord avec vous mais arriver à le dire et à le constater à ne rien faire c'est un peu comme c'est tout ce que nous avons fait depuis la conférence nationale de février 90 aujourd'hui on en est arrivé à un point où il est possible que ces deux structures là puissent prendre en otage tout en temps écoutez moi je vais plus loin que vous si vous avez dit les élections municipales ne vont pas avoir lieu je peux vous dire que si d'ici deux semaines le chef de l'état n'a pas convoqué le corps électoral pour les élections municipales ne feront pas les élections municipales en 2014 je suis précis nous sommes aujourd'hui le 21 si le 5 octobre le corps électoral n'est pas convoqué c'est devenu impossible pourquoi ? parce qu'il y a les délais il faut convoquer le corps électoral deux mois avant et ces deux mois avant il faut que la LEPI soit sortie il faut que la Sénat ça n'aura pas lieu il n'y a que la faute la faute au gouvernement la faute à la Cour constitutionnelle qui dit sans LEPI il n'y a pas d'élection alors nos compatriotes se disent bon ils veulent coupler cela est-il possible un couple des deux élections pas deux différentes institutions moi j'ai lu la loi j'ai vu que quelque part elle a été question de possibilité de coupler même ça je ne crois pas quand vous aurez couplé vous aurez répondu aux préoccupations parce qu'il faut d'abord se poser la question pourquoi est-ce que le gouvernement traîne à organiser les élections pourquoi le gouvernement répond en disant la classe politique l'Assemblée nationale n'a pas mis la LEPI à disposition vous croyez ça on vous dit il faut donner 3 milliards vous ne donnez pas si c'est pour mener le débat de cette façon ce n'est pas la peine qu'on reste là vous donnez une mission aux gens vous ne leur donnez pas les moyens non mon cher ami n'allons pas dans ce sens 3 milliards donnez-leur les 3 milliards vous avez pu trouver 40 milliards pour faire une fausse LEPI et trouvez-leur les 3 milliards qui restent pour que nous ayons la LEPI c'est ça le langage qu'il faut tenir dans les journaux dans la presse comme dans la classe politique c'est ça qu'il faut tenir vous venez de dire vous vous posez la question pourquoi le gouvernement ne donne pas de l'argent pourquoi pourquoi moi j'ai ma réponse oui donnez-nous la laissez-moi moi je vais quand un gouvernement ne veut pas faire des élections on sait pourquoi c'est parce que ce gouvernement se dit qu'il va perdre c'est tout c'est pas plus compliqué que ça quand un gouvernement fait du délatoire ne veut pas faire des élections ou bien c'est pour des raisons budgétaires mais là ils ne peuvent pas évoquer des raisons budgétaires puisque le budget du Cors-LEPI a été voté par le Parlement c'est dans le budget de l'État ou alors c'est parce que ils vont perdre ou alors ils ont une autre visée alors nous notre réponse est la suivante à ceux qui disent qu'on va coupler nous nous disons nous ne sommes pas sûrs que ce soit pour coupler parce que ça va changer quoi même si on couple les élections le gouvernement perdra là où il doit perdre dans l'Oemé il perdra dans la 15ème circonscription électorale il perdra et dans d'autres régions du pays aussi il perdra et ça ne lui ne règle pas son problème il veut gagner alors on dit il va coupler c'est-à-dire on va faire le même jour les municipales et les législatives ou décaler de quelques jours ça changera quoi ? le résultat sera le même d'après moi il sera le même il y aura un peu de cafouillage un peu de désordre mais le résultat sera le même donc ça ne sert à rien moi je crois plutôt et nous avons déjà constitué un groupe de travail sur ça nous croyons plutôt et nous ne voulons pas jouer les cassandres qui est une stratégie plus cauchemadesque que ça nous pensons que le gouvernement ne veut pas faire ni les élections municipales ni les élections législatives parce que oui c'est évident si nous arrivons en avril 2015 et que l'Assemblée nationale n'a pas été renouvelée ça veut dire qu'il n'y a plus de parlement au Bénin si nous arrivons le 6 avril 2015 et qu'il n'y a pas d'élection législative il n'y a pas de parlement à cette hypothèse là non mais laissez-moi développer mon hypothèse c'est moi qui laisse le dire écoutez laissez-moi la paternité de ce que je dis nous pensons qu'il n'y aura plus de parlement et donc le problème de la majorité des trois quarts nécessaires pour réviser la constitution sera résolu de lui-même je ne sais pas si vous comprenez le 6 avril il n'y a plus de parlement donc moi je vais passer au référendum je vais faire son référendum directement puisqu'il n'y a pas de parlement je dis ça mais je sais qu'il va m'écouter donc ce n'est même pas une question de couplage c'est en fait arriver à la révision de la constitution en sautant l'obstacle de l'Assemblée nationale quand cette Assemblée-ci ne peut pas lui accorder les trois quarts dont il a besoin et la prochaine Assemblée qui arrive en 2015 ne lui donnera pas davantage les trois quarts vous ne se passez d'Assemblée nationale en laissant le mandat de cette Assemblée nationale se terminer et comme il n'y a plus rien par ordonnance il va faire il va gouverner par ordonnance et faire le référendum par ordonnance vous me direz que c'est le pire mais il faut commencer déjà à envisager le pire et je ne veux plus de me croire au PRD nous avons déjà mis sur pied un groupe de travail qui est en train de réfléchir à cette hypothèse à savoir la fin du mandat de l'Assemblée nationale sans élection législative que faire justement à cette question maître Adrien Mbedi ne faut-il pas aller au-delà des frontières du PRD induire une démarche nationale dans la classe politique après avoir fait ce constat comme vous dites Laissez-nous d'abord finir la réflexion nous verrons après je vous ai dit nous avons fait le séminaire sur la Lépi nous l'avons déposé bon ça a marché ça a marché l'ensemble de l'Assemblée nationale a accepté il y a eu un consensus il y a eu des amendements nous ne sommes pas seuls il y a eu un consensus nous avons déposé la loi pour faire les élections anticipées l'Assemblée n'a même pas eu le temps de se prononcer que la Cour constitutionnelle a dégagé nous sommes en train de réfléchir et lorsque nous nous aurons réfléchi nous allons dire le fruit de nos réflexions nous allons le produire et voir ce que nous pouvons faire ensemble on ne va pas faire plus tout le monde dit mais le pire vous exagérez nous ne sommes pas seuls la classe politique non monsieur le président vous l'avez répété à satiété c'est peut-être parce que beaucoup de vos compatriotes vous nous appréciez beaucoup de vous mais monsieur le président si nous arrivons à ce régime à déception est-ce que vous ne pensez pas que ce serait suffisamment grave pour c'est une catastrophe ce serait une catastrophe pour le pays ce serait une catastrophe un pays où on ne fait pas les élections municipales on ne fait pas les élections législatives et il n'aurait plus que face à face le président de la république et la cour constitutionnelle monocolore pour gouverner le pays ce serait une catastrophe souhaitons que nous souhaitons que ce ne soit qu'une prophétie de Cassandre mais gouverner c'est prévoir diriger un parti c'est prévoir et nous allons au cours de cette université de vacances mettre en place un groupe de travail qui va se pencher sur la j'espère que le gouvernement vous a écouté son chef vous ont suivi la cour constitutionnelle vous a suivi les Béninois vous ont suivi et que donc si quelque part il y a un calendrier secret pour nous amener à ce scénario catastrophe qu'on ne peut pas imaginer que très vite on puisse arrêter et que l'on donne les moyens au Cors-Lépi pour continuer très vite son travail pour que nous puissions ne jamais connaître cette situation là et que donc la Lépi sorte que nous ayons aux élections et que le fonctionnement normal des institutions soit poursuivi parce que il y a un grand risque le grand risque c'est que si nous allons à cette catastrophe personne ne sait comment ça peut finir et donc ne tentons pas le diable justement monsieur le Président nous allons d'accord sur toute la ligne vous et moi c'est une bonne chose monsieur le Président nous allons continuer nous allons parler de la scène la commission nationale électorale non mais attendez vous voyez que je corrige au fur et à mesure l'introduction de mon de notre ami André de ça je veux que l'émission permette justement de lever ces malentendus là de corriger donc il y a un bon volet de votre introduction qui 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 c'est c'était le but c'était de vous amener à sortir du bois vous n'êtes pas caché dans le bois c'est pas mon gérard c'est pas le cacher dans le bois allons-y allons-y et la scène est de 7 ans est-ce que vous pensez que c'est c'est une évolution c'est bon comme le code électoral la scène a été institutionnalisé c'est une bonne chose mais on aurait pu faire mieux comment on aurait pu faire mieux parce que tout à l'heure j'ai parlé d'une co-constitutionnelle oxymo et j'ai tenté de dire la même chose de la Sénat pourquoi parce que l'organe qui coiffe cette Sénat est entièrement politique avec cependant cette nuance de taille qui sont 5 et que sur les 5 il y a quand même 2 de l'opposition et 3 de la mouvance ça ce n'est pas comme si c'était 7 mouvances vous cataloguez déjà la maïs si vous voulez nous allons moi je veux qu'on parle de ça moi je ne suis pas ici pour cacher quelque chose allez-y monsieur le Président je veux dire par là que la Sénat institutionnalisé est une bonne chose que c'est une bonne chose que toutes les deux tendances de l'opinion c'est-à-dire majorité et opposition soit dedans maintenant elle sera performante elle sera efficace si ceux qui la composent ont l'élovation d'esprit nécessaire pour la doter d'une administration dépolitisée basée sur la compétence si ceux qui la composent s'élèvent s'élèvent au-dessus de leurs intérêts politiques et sachent qu'ils ont entre les mains un outil dont dépend toute la démocratie du pays donc je dis c'est une bonne chose mais ça a été institutionnalisé mais en même temps je dis que là aussi tout dépend de ce que les hommes vont en faire et moi je n'ai pas de conseil ni d'avis à leur donner mais je pense que l'administration de ce Sénat sera très importante dans d'autres pays où le Sénat est institutionnalisé c'est une véritable administration qui est là il y a un organe politique qui donne les orientations les impulsions mais c'est l'administration qui fait le travail voilà ce que je veux dire parlant de la composition de ce Sénat vous avez estimé qu'il y a dedans trois membres de la mouvance et deux de la minorité pourtant nous avons vous savez moi je ne dis pas les choses comme ça par hasard là aussi il faut qu'on fasse un historique un peu d'historique si on ne veut pas d'historique vous faites de faux procès les racontards de la ville c'est ça il faut qu'on fasse un Sénat la loi a dit le Sénat doit être composé de cinq membres deux de la mouvance de la majorité présidentielle deux de l'opposition et un magistrat à partir de ce moment là c'est les magistrats qui envoient le nom de celui qui va siéger au titre des magistrats ils devaient envoyer trois noms au PRD notre position a été claire nous avons dit nous devons respecter le choix le choix des magistrats c'est quoi que c'est monsieur a loupé que je n'ai vu qu'une seule fois de ma vie le jour il est venu me dire que le candidat se pose je lui ai dit non monsieur je ne vous connais pas je ne cherche même pas à vous connaître vous avez été choisi par vos pères c'est pour vous que les nôtres vont voter vous allez voir et c'est ce que nous avons fait nous avons voté pour l'OP ils ont fait joie quatre fois je crois quatre tours il faut les deux tiers l'OP n'a pas eu les deux tiers qu'est-ce qu'on fait nous sommes réunis on a dit bon l'OP ne peut pas passer bon voyons le deuxième choix le deuxième choix c'est madame Ayemona femme remarquable que je connais bien je connais le mari qui est un homme du bien votons pour le deuxième choix nous avons eu blocage un barrage un barrage je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas voulu de madame Ayemona je suppose que c'est parce que elle a étiqueté politiquement je ne sais pas si elle a vraiment une étiquette politique elle-même mais son mari est apparenté bon bon donc les gens ont dit non qu'est-ce qu'on va faire nous avons commencé à nous concepter si on continue comme ça est-ce le troisième est-ce qu'on va est-ce qu'on prend le troisième il faut se débrouiller pour voir si on peut prendre le troisième parce que si on ne prend pas le troisième ça veut dire que le dossier ira à la cour constitutionnelle c'est la cour constitutionnelle qui va faire le travail à la place des députés la cour constitutionnelle vraiment il faut mieux s'en passer moi j'ai dit écoutez j'aime bien la cour constitutionnelle mais tel qu'elle est là est-ce que vous êtes sûr que ça va donner tel résultat si nous devons nous dépouiller de nos attributs que la loi nous a donné pour que la cour constitutionnelle les exerce à notre place je ne sais pas ce que ça va donner est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution on en était là lorsque des responsables de la mouvance nous ont dit qu'eux ils sont prêts à soutenir la troisième la troisième pendant ce temps aucun responsable de l'opposition notez ce que je dis aucun responsable de l'opposition ne m'a dit votons pour la dame je dis bien aucun s'il y en a un qui vous dit que lui en tant que responsable de l'opposition est allé me voir pour me dire soutenons la dame aucun c'est la mouvance qui m'a dit qu'il faut soutenir la dame et lorsque je je ne connais pas la dame croyez moi même à l'heure où je vous parle je ne l'ai jamais vue même pas à la télé même pas parce que je ne regarde pas la télé j'aurais pu la voir le jour de sa prestation de serment il s'est trouvé que je ne l'ai jamais vue jusqu'à là vous n'allez à la télé que lorsque vous avez besoin de parler ? non quand je vais aller voir la prestation de serment des membres de la sénat parce que mon fils est dedans quel intérêt ? non je n'ai pas regardé je ne sais pas qui c'est donc c'est la mouvance qui a proposé sans nom des amis qui ne sont pas politiques ce ne sont pas des responsables parce qu'un ami dit je connais telle personne c'est une chose mais qu'un parti politique qu'un groupe politique vous dise prenez telle personne c'est autre chose parce que il y a des engagements et en politique les engagements sont souvent réciproques vous avez dit le mot donc c'est la mouvance qui l'a proposé et quand je me suis renseigné j'ai appris qu'effectivement elle aurait été une ou deux fois déjà directrice de cabinet son mari aurait été conseiller du chef enfin on m'a dit un tas de choses mais qui prouvent qu'elle est plus proche de la mouvance que d'aucune de qu'un autre bord donc c'est la mouvance qui l'a proposé comme nous avons dit si ça nous permet de sortir des difficultés votons pour elle donc c'est nous qui avons contribué à faire voter pour elle donc nous n'avons rien contre elle a priori c'est nous qui avons contribué à faire voter pour elle mais lorsque nous avons fait voter pour elle parce que c'était normal nous avons demandé à la mouvance quelle est la contre la contrepartie bien sûr la contrepartie tout comme une délégation de l'UEN a été là-bas aussi les voir aussi pour dire quelle est la contre partie vous comprenez nous on nous a dit bon écoutez qu'est-ce que vous souhaitez nous on souhaite le poste de coordonnateur obligé nous nous souhaitons ça nous ne voulons pas la présidence parce que être président de la Sénat contre le gouvernement regardez quand c'est les pieds entre le président et avec le gouvernement regardez ce que ça donne à plus de raisons prendre un président qui serait contre le gouvernement c'est autant dire que la Sénat ne va pas fonctionner donc on a dit on ne veut pas donnez nous la coordination obligée les autres aussi ont demandé la même chose ça veut dire quoi que c'est la mouvance puisqu'elle est majoritaire qui choisit le coordonnateur obligé et la loi dit l'opposition n'a droit qu'à une place qu'est-ce que vous avez fait à la place oui mais monsieur le président si vous vous dites mais lorsque la dame a tourné Kazak à sa mouvance et s'est présenté pour être vous savez qu'elle a tourné justement c'est ça le problème moi je n'ai jamais été informé qu'elle aurait tourné le dos il n'y a aucun responsable politique béninois je pèse mes mots mais lorsqu'elle a été candidate contre le candidat de la mouvance mais je l'ai su on l'a su on l'a su dans la salle est-ce que c'est trop tard quand même on a en face de nous deux candidats de la mouvance nous avons en face de nous deux candidats s'il y a un responsable politique béninois qui est venu me demander de soutenir la dame de voter pour la dame qu'elle dise son nom qu'elle dise son nom qu'elle met ça dans le journal moi un tel président de tel parti de telle chose de l'opposition j'ai été demandé contre personne donc pour nous on va considérer que c'était une démarche individuelle d'une personne qui voulait entrer à la sénat et en être la présidente mais nous nous sommes des politiques nous nous sommes engagés à la faire élire et c'est difficile je vais vous donner un exemple j'ai été élu président de l'assemblée nationale en 91 en 99 en 99 la deuxième fois la première fois c'était pareil mon parti à lui seul n'avait pas la majorité mais nous nous sommes concertés entre partis politiques Saka Lafia l'UDS le Cardounia la RB et nous le conciliabule dont nous avons fait c'est que l'UDS prenait la première vice-présidence Cardounia prenait le secrétariat secrétariat deuxième secrétariat et la RB prend deuxième vice-président premier question deuxième question premier secrétaire parlementaire pour la seule RB nous avons donné notre parole qu'on va le faire nous sommes arrivés à l'assemblée on a fait pour le président j'ai été élu on a fait pour le vice-président Lafia Saka a été élu on a fait pour le deuxième vice-président Wessou Aurélien RB a été élu on a fait pour premier question la position a été élu le coup de filon a commencé j'ai fait une suspension le coup de filon a commencé à plévoir non la RB a déjà eu la deuxième vice-présidente plus le premier question arrêter là donner donner à d'autres j'étais déjà élu président malgré ça j'ai dit non nous sommes réunis nous avons convenu de ça moi je ne veux pas reprendre ma parole quand nous donnons notre parole nous la respectons Père Sonahoum l'avons fait élire deuxième question parce que ce qui était prévu à Chaudet nous l'avons fait élire ce qui était prévu voilà nous préférons faire la politique comme ça le père d'Ena n'a jamais fait la politique c'est pour ça que souvent nous nous plaignons de trahison mais il vaut mieux quand tu donnes ta parole nous avons convenu surtout lorsqu'en retour vous avez le poste de Côte d'Anne oui et nous avons en face de nous deux écoutez imaginez nous avons en face de nous deux candidats soutenus pour nous qui sont soutenus par la mouvance et nous votons nous driblons le candidat officiel pour voter pour un autre quand même d'abord non d'abord nous n'aurions pas eu c'est normal nous n'aurions pas eu le poste parce qu'ils vont dire mais comment ces gens là c'est comme ça qu'ils sont bon on va donner ça à face nous nous on n'a pas fait tout ce combat pour faire donner le poste nous n'avons rien comme face à nous on n'a pas fait tout ce combat pour faire donner le poste à vous autres et pas à nous et je vais vous dire pourquoi nous avons tenu à avoir ce poste mais pourquoi ce n'est plus les choses étaient bloquées les choses vous vous souvenez on voulait la parité 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 c'était bloqué c'est le père qui a dit écoutez nous n'avons pas à cause de la parité arrêté tout le processus c'est nous qui avons dit non on est prêt à leur donner un de plus pour qu'il y ait trois et deux ça a permis d'avancer pour la la Sénat si nous avions nous étions braqués dit non ça reste comme ça mais la Sénat n'aurait même pas été installée jusqu'à maintenant ou alors la Cour constitutionnelle nous aurait sorti une décision peut-être que ça nous aurait fait plaisir peut-être que ça nous n'aurait pas fait plaisir plutôt que cette incertitude nous avons préféré régler le problème politiquement je veux dire aussi que dans toutes les démocraties au monde surtout dans les démocraties parlementaires en dehors des postures les responsables politiques doivent pouvoir se voir se parler négocier et trouver des solutions négocier ne se fait pas au sein de l'opposition ça veut dire que les blessures de 2011 sont intactes non je regrette on peut être de l'opposition et discuter négocier sinon on bloque tout mais pourquoi ça ne se fait pas au Bénin oui bon je ne sais pas pourquoi ça se fait mais ailleurs ça se fait ailleurs ça se fait dernièrement François Hollande a nommé Jacques Toubon pourtant qui n'a pas renié son appartement ça lui a nommé un poste important récemment ça se fait dans toutes les démocraties parlementaires on a la posture au sein de l'opposition au Bénin si vous empêche de le faire de vous parler il semble que la blessure de 2011 mais non on s'est parlé après je vous ai dit il y a eu ceci on ne veut pas aller plus loin on s'est parlé on s'est dit beaucoup de choses mais il arrive des moments où les partis ont des intérêts c'est normal si Fassinon avait pu être élu il aurait été élu justement parlons des intérêts le pied il y a eu des intérêts mais tu as dit l'envoyer aussi à Navet et puisqu'il a envoyé son fils à la Sénat mais nous avons besoin de savoir oui mais je veux le dire j'ai rien si j'ai accepté de venir devant vous vous n'êtes pas des amis vous n'êtes pas des amis vous n'êtes non plus des adressants oui mais vous n'êtes pas des amis donc si j'ai accepté de venir répondre à vos questions c'est parce que je n'ai pas peur de répondre ça fait 25 ans que je suis là il y a de grands enfants on ne sait pas il y a des enfants dont la formation leur est permis de devenir député déjà de devenir maire déjà ma position sur le chiquier ma position à la tête du parti me permettait de faire ce genre de promotion je ne l'ai jamais fait je ne l'ai jamais fait parce que je suis contre la politique l'anique je ne l'ai jamais fait parce que je considère que mes enfants c'est tous ceux-là ont suffisamment souffert pour la politique moi j'en ai souffert ils avaient quel âge 7 ans 8 ans 9 ans quand ils ont été arrêtés avec leur mère ils ont été obligés d'écouter le pays ils en sont traumatisés ils ont dit non les souffrances moi je les endures jusqu'à ce que je sorte et on en reste là je ne voulais pas que mes enfants approchent la politique maintenant ce qui s'est passé ici c'est quoi c'est que nous avions déjà choisi quelqu'un d'autre pour aller à la Sénat nous avions déjà prévu que quelqu'un d'autre irait à la Sénat mais à l'approche de la désignation les pressions ont été telles que nous avons compris que les enjeux étaient énormes parce que non seulement nous avions les pressions au niveau politique mais nous avions aussi d'autres pressions de gens de groupes qui voulaient à tout prix contrôler la Sénat qui ne voulaient pas par exemple désigner votre maman vous place par exemple non mais attendez vraiment ils voulaient contrôler la Sénat on s'est réunis on se réunis on s'est réunis cette histoire là il faut faire attention dans les autres Sénats où nous avons eu des membres nous avons tous été déçus par leur comportement par leur comportement et les enjeux n'étaient pas comme celui-ci à plus forte à plus forte raison à plus forte raison cette Sénat avec les pressions il vaut mieux que nous ayons quelqu'un dont la proximité nous garantisse un peu qu'il va rester loyal jusqu'au bout et lorsque la question s'est posée c'est tout de suite et unanimement que les gens ont dit mais président pourquoi vous ne mettez pas votre fréi mettez le si lui trahit bon ça veut dire que vous-même vous aurez trahi et puis voilà on n'a pas dit qu'il ne peut pas trahir mais si trahi au moins ça veut dire que vous-même vous nous avez trahi vous avez trahi tout le parti c'est comme ça et le pauvre l'Assemblée je crois s'est réuni un mardi c'est le mardi matin à 8h qu'on a appelé pour dire est-ce que tu as un CV disponible il a envoyé par mail un CV qui date de Mathieu Jalè pour qu'on a corrigé 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 et c'est comme ça qu'il s'est trouvé membre de la Sénat voilà la vérité oui la vérité c'est que aussi on ne vous attendait pas sur ce registre vous laissez ça aux autres oui d'habitude je laisse ça oui oui j'aurais voulu encore j'aurais voulu encore le faire mais je vous dis voilà le contexte voilà la la pression si je voulais faire la promotion d'un enfant ce n'est pas le Sénat membre de la Sénat coordonnateur c'est pas la promotion non j'aurais attendu les prochaines élections législatives et j'aurais proposé au parti de le mettre tête de liste j'aurais proposé au parti de le pousser qu'il devienne maire et ça m'a été proposé à plusieurs reprises on l'a mis tout simplement parce que on estimait qu'il est utile pour que nous sachions ce qui se passe là-bas à la Sénat et pour que il soit loyal c'est tout si vous maintenant si vous souhaitez qu'on le retire dites non nous n'avons pas de choix et pas de choix M. le Président nous n'avons même pas de position là-dessus nous faisons juste vous rapporter ce que disent vos compatriotes c'est qu'ils disent que M. Nguéa a gardé cette posture là tout le temps maintenant est-ce que ce n'est pas parce qu'il est forclos qu'ils se disent pourquoi ne pas faire comme les autres ça dit qu'ils ne pourra plus être candidats aux élections présidentielles je suis forclos de rien je suis forclos pour les élections présidentielles jusqu'à nouvel ordre enfin il n'y a pas que la présidence de la république dans un pays je suis forclos pour rien la vraie forclosion c'est la santé c'est la vie je touche du bois je remercie le Seigneur je me porte assez bien je suis en vie donc je peux encore me retrouver sur n'importe quelle autre scène électorale donc ne dites plus forclos de quoi on est d'accord si aujourd'hui on vous demandait d'apprécier est-ce que le président Soglo qui à l'époque a vite envoyé son enfant en politique est-ce que les autres qui l'ont fait le président Yaï qui a nommé son fils au niveau du conseil présidentiel des investissements est-ce qu'ils avaient raison de le faire qu'est-ce que vous répondrez aujourd'hui je ne les ai jamais jugés en tout cas publiquement vous le savez bien oui tout à fait jamais je ne me permettrai pas de les juger chacun sait ce qui le motive à poser un acte moi je suis venu pour vous dire le motif la raison pour laquelle maître Frédéric Ombégi était la Sénat voilà nous voulions quelqu'un dans la proximité nous garantisse quand même la loyauté parce que si nous avons travaillé pour que cette Sénat soit en place nous avons débloqué des situations parce que nous voulons qu'il y ait la transparence nous voulons quelqu'un quand même qui regarde un peu de près pour dire voilà comment ça se passe voilà nous allons continuer ce débat et nous allons revenir sur des questions qui préoccupent aussi les Véninois notamment cette question de droit de grève au niveau des magistrats au niveau de l'Assemblée nationale qui pour une fois l'Assemblée on a vu les questions les débats ont été très rudes le PED a eu une position finalement la loi a été retirée et on ne vous a pas entendu personnellement vous exprimer sur cette question vous avez l'occasion de le faire parce que vous avez commencé si vous voulez que j'intervienne et que je parle à propos de tout ce n'est pas gérable cette histoire vous connaissez le PED depuis toujours nous avons une ligne la ligne du parti en ce qui concerne les libertés publiques depuis 25 ans n'a jamais varié d'un pouce nous avons toujours été du côté de ceux qui sont brimés contre ceux qui veulent brimer toujours je défie quiconque de citer un exemple même lorsque nous étions au gouvernement du président Kerikou je ne veux pas citer des exemples parce que je risque de donner des noms de rappeler des faits ça risque de blesser des gens mais même quand nous étions dans ce gouvernement la ligne a toujours dit ça alors quand le problème est récemment quand le gouvernement a frappé les syndicats nous sommes intervenus nous avons parlé sérieusement oui ou non oui bon lorsque on a on a on a empoisonnement on a on a arrêté des gens nous avons dit vous vous souvenez nous avons dit compassion puisque nous étions allés voir le chef de l'état mais nous voulons que le processus que la justice se prononce oulala quel crime l'avions-nous pas commis les gens ont dit jamais on ne peut pas faire confiance à la justice béninoise elle est corrompue elle est pourrie jamais 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 nous on a dit non nous n'avons pas d'autre justice que notre justice c'est à elle qui vous fait confiance finalement c'est un justice étranger qui a prononcé le non-lieu c'est pas le juge de Cotonou c'est pas la cour d'appel de Cotonou et dès que ça a été prononcé nous avons fait un communiqué que j'ai là qui a dit écoutez ça suffit maintenant libérer tout le monde car tous ceux-là qui sont là encore c'est des otages d'état nous avons fait ça ou nous n'avons pas fait ça mieux nous avons pris une loi nous avons fait une proposition de loi pour que demain lorsque la cour d'appel chambre d'accusation prendra une décision de non-lieu que l'on mette automatiquement les gens en liberté sinon maintenant vous comprenez ça veut dire la chicotte qui frappe la première femme finit par frapper la prochaine femme voilà nous avons une ligne à propos de cette histoire des magistrats c'est quoi les magistrats demandent au gouvernement de respecter les règles de fonctionnement de leur corporation ils n'ont pas inventé ça c'est la loi et c'est une tradition héritée depuis la coloniale il faut respecter si ce n'est pas bon une proposition de loi pour rectifier mais on ne dit pas nous ne respectons pas la loi vous faites grève nous allons vous interdire de grève c'est ça le problème notre position je vais vous faire un avis il n'y a même pas eu de concertation au niveau du PRD ça nous paraissait tellement évident que nos députés ont agi spontanément nous n'avons pas signé la proposition de loi aucun député perdu n'a signé la proposition de loi supprimant le droit de grève à la commission des lois notre représentant a voté contre le projet donc qu'est-ce que et ensuite en plénière vous êtes journaliste de télévision vous avez vu la dernière scène j'ai dit ça c'est l'oeuvre de Dieu la dernière scène qui a mis fin au débat c'est la scène entre Kunlola et Edmond Zissou qui est un homme habituellement très calme Kunlola aussi qui est un garçon remarquable qui est très bien c'est parce qu'il a pris le diable est rentré là Kunlola s'est fâché il a quitté son pupitre il est venu pour lui dire pourquoi tu dis ça ils ont même failli le Bénin tout entier a vu ce qu'on voulait cacher à savoir que le PRD est contre cette loi et voilà mon cher André Doussa voilà donc je vous disais il y a beaucoup de procès d'intention mais en fait c'est fait c'est pour nous j'envoie à tout prix que le PRD là ça disparaisse on n'est pas prêt de disparaître mais ce président ne vous souhaite pas de disparaître on n'est pas prêt de disparaître mais par rapport est-ce que mon explication sur ça là est-ce que c'est convaincant non mais parce que je veux que chaque chaque chapitre chaque chapitre de votre réquisitoire que vous abandonnez les poursuites sur chaque chapitre là où vous parlez à vos compatriotes nous on essaie juste de vous poser des questions par rapport à cela et justement par rapport à cette question du droit de grève des magistrats vous avez vu l'attitude un peu du président de l'Assemblée nationale qui ne s'est pas retrouvée avec son camp de toute façon il n'a pas facilité la tâche et tout ce qui en est suivi si on vous demandait vos appréciations par rapport à cela écoutez le président de l'Assemblée est le président de l'Assemblée vous l'avez été pas deux fois déjà chacun chacun préside une institution avec son tempérament avec ses convictions et moi je ne veux pas le juger parce que lui il est président d'une Assemblée dont il est membre de la majorité hein moi j'ai été président deux fois chaque fois opposé au gouvernement la première fois que j'ai été président de l'Assemblée je l'ai été contre le candidat du gouvernement la deuxième fois que je l'ai été je l'ai été aussi contre le candidat du gouvernement bon donc ma posture est d'office fixée cependant j'ajoute que ce n'est pas parce que j'ai été élu par l'opposition que j'ai fait la politique de l'opposition pendant les deux fois où j'ai été président de l'Assemblée tout s'est passé correctement les lois ont été votées je n'ai fait instruction à rien du tout donc je ne veux pas juger le président Nago je crois qu'il a fait ce qu'il estimait pouvoir faire ce qu'il estimait devoir faire voilà Monsieur le Président nous avançons vers la fin du débat mais nous allons évoquer certaines questions sur lesquelles vos compatriotes vous attendent la mairie de Porte-Nouveau oui bon après ça il reste la mairie de Porte-Nouveau bon pour la mairie de Porte-Nouveau oui pour la mairie de Porte-Nouveau non pour la mairie de Porte-Nouveau je vais vous dire il faut laisser les électeurs de Porte-Nouveau régler le problème si ce n'était pas la prolongation que le gouvernement est en train de faire jouer aux élus locaux bon le problème aurait trouvé une solution dans un sens ou dans un autre moi je suis un démocrate le problème de quel problème s'agit-il concrètement c'est ça que j'ai dit il y a il y a il y a désormais un divorce politique il n'y a que les électeurs quand il y a un divorce comme ça c'est les électeurs qui tranchent moi je suis partisan que les élections se fassent mais en attendant avant la délection est-ce que vous ne pouvez pas laisser l'actuel mère mener sa politique qu'est-ce qui l'empêche moi je suis intervenu deux fois mais il a dit que vous pouvez vous permettez lui il a déjà dit il a déjà demandé au conseiller de ne pas faire vous étiez là vous non c'est lui qui l'a dit vous étiez là vous moi j'estime que ma statut et le rôle que j'ai joué et que je joue dans ce pays ne me permet pas de rentrer dans les querelles de bas étage je pense c'est une querelle de bas étage moi j'en ai de différent avec le maire de Port-Navocosio trois dossiers pourtant ça fait bientôt sept ans qu'il est là trois dossiers c'est un avis que je donne tant que président une partie ok il a partie de la construction de l'hôtel de ville de Port-Navocos dont on voulait dont il voulait commencer les travaux dont il voulait commencer à creuser les fondations alors que le budget de la ville ne permettait pas de faire un investissement de 5 milliards j'ai dit il y a déjà suffisamment d'éléphant blanc dans la ville de Port-Navocos il vaut mieux d'abord la loi l'exige il faut d'abord boucler le financement une fois que le financement est bouclé j'ai dit maintenant cela il y a plus d'un an il y a un an et demi pour moi c'est fini s'ils veulent construire l'hôtel de ville sans financement ils veulent commencer moi j'ai dit vous êtes président de son parti politique premier point laissez-moi j'ai dit qu'il y a trois dossiers il faut que je teste les trois dossiers après vous êtes le deuxième dossier c'est l'histoire des bus ces bus ce serait une bonne chose que Port-Navocos soit doté d'un service de bus comme toutes les grandes villes du monde et dans le cas d'espèce c'est la ville de Lyon qui voulait nous donner des bus j'ai dit quoi j'ai dit avant je pense que avant de prendre les bus les bus n'arrient faites d'abord une étude de rentabilité on me donne 20 ou 25 bus on me donne 25 bus est-ce que j'ai les moyens de les faire tourner est-ce que le budget de ma ville me permet de payer le gazelle de payer les chauffeurs de faire tourner les bus avec avec le budget de la ville si vous avez les moyens de le faire si vous n'avez pas les moyens de le faire les bus seront condamnés à être garés à l'hôtel oui c'est tout ce que j'ai dit est-ce que je ne sais pas si c'est une faute c'est un crime mais c'était mon devoir de le dire au moins on sait que je l'ai dit le troisième dossier c'est l'histoire du jardin du jardin public je ne sais pas contre qu'on fasse un jardin public à Portemont on m'a demandé mon avis le conseil m'a dit on n'est même au courant de rien ce qui est vrai on apprend seulement qu'on veut faire c'est à tel endroit mon point de vue c'est qu'un jardin public il y en a on veut le mettre dans le troisième arrondissement il y en a déjà il y a déjà Bayol il y a le jardin le grand jardin des plantes s'il faut faire un troisième jardin il vaut mieux le faire dans un autre arrondissement pour que toutes les populations en profitent et certains conseillers avaient proposé Doha Doha qui est l'arrondissement le plus peuplé de si on peut le mettre pour que la population de Doha aussi ait un jardin public ça n'a pas été fait c'est une autre décision politique qui a été prise contre la majorité du conseil où est mon problème mon problème donc c'est tout donc sur sept ans les trois cas où j'ai des problèmes avec le même on ne peut pas discuter de ça M. le Président nous allons aborder une question qui vous concerne personnellement c'est cette question de remboursement des frais de campagne par rapport à cette question la loi a prévu que lorsque vous êtes candidat aux élections présidentielles que vous obtenez un certain nombre de suffrages que l'Etat vous rembourse une partie de vos frais de campagne dites-nous à ce jour est-ce que c'est fait non mais c'est pas fait mais vous savez de temps en temps je lis je lis internet je lis beaucoup de sanité qui sont racontées là-dessus ça m'amuse ça m'amuse non c'est pas fait j'ai été candidat en 2006 j'ai eu 10% j'ai pas été payé jusqu'à ce jour j'ai été candidat en 2011 jusqu'à maintenant on m'a donné 200 millions et du jour j'ai dit carton rouge pour la consécution on m'a pas payé donc je me suis pas payé mais si ça m'a empêché ça m'empêche de dire ce que je pense les amis est-ce que ça m'empêche de dire ce que je pense non j'espère que tôt ou tard on va me payer moi je voudrais dire ceci à ceux-là j'avais 30 ans à 30 ans la maison où j'habite actuellement j'en étais déjà propriétaire la maison qui est à côté de l'immigration c'est à moi c'est là où j'habitais cocotier c'est à moi j'avais mon cabinet d'avocat j'avais un cabinet d'assurance à 30 ans j'ai gagné de l'argent très tôt un jour pour raison politique le gouvernement m'enlève me prend tout ça a duré 15 ans je ne suis pas mort je suis revenu au bout de 15 ans on a dit on va indemniser tous les tous les spoliés on a indemnisé tout le monde moi c'est pas petit coup pas petit coup pas petit coup il y a à peine 2 ou 3 ans qu'ils ont fini enfin qu'ils ont fini qu'ils m'ont payé encore 15 millions je ne suis pas mort donc ça parce qu'ils me le doivent c'est la loi c'est pas moi qui ai fait la loi même la loi nouvelle qui a été votée cette année la loi électorale dit qu'il faut rembourser ceux qui ont 10% donc ils vont me payer de temps ou de temps s'ils ne me payent pas même si je meurs ils vont payer ça mes héritiers donc on dit que à cause de choses de frais de campagne je vais mes opinions je vais est-ce que vous avez l'impression que j'ai renoncé à une de mes opinions depuis bientôt 2 heures que nous parlons non on ne peut pas cette expression mais est-ce qu'on vous l'a demandé demandez quoi de renoncer à vos opinions pour être payé non jamais jamais c'est sur internet qu'on lit des inepties comme ça personne ne m'a jamais demandé le gouvernement ne m'a jamais demandé ça je ne sais pas si il y a une dernière question avant la conclusion il y a quand même quelques questions de téléspectateurs oui allez-y également des contributions il y a un téléspectateur qui doit certainement être un militant PRD qui dit lorsque vous dites que pour des questions de l'OIOT vous avez envoyé votre fils Maiton Bedi à la Sénat est-ce que ça ne tente pas un peu à douter de la qualité des autres militants que vous avez à vos côtés non je ne doute pas je ne doute pas de la qualité des autres militants mais c'est le principe de précaution j'ai dit nous avons été à plusieurs sénats à chaque fois ça s'est passé comme ça et ils le savent je ne crois pas que nous sommes un militant PRD parce qu'ici c'est un militant PRD il vous dirait oui tel sénat ça a été un tel voici comment ça s'est passé tel sénat ça a été un tel voici comment ça s'est passé et ainsi de suite et les militants PRD trouvent tout à fait normal et applaudissent la musique qui a été prise c'est moi au contraire qui suis réservé vous avez affirmé au cours de cette émission que le gouvernement perdrait l'OMI et d'autres encore d'autres fiers qui vous appartiennent quand on sait que beaucoup d'autres mouvements politiques se mobilisent dans ces différentes localités attendez les élections nous on est pressé qu'on fasse les élections on est pressé tout ce que j'ai dit tout à l'heure est-ce que c'était pour faire du dilatoire au contraire le gouvernement n'a qu'à vituer les élections ça nous permet aussi de savoir si nous sommes devenus peaux de chagrin comme on prétend votre mot de fin moi mon mot de fin et pour une fois ce n'est pas aux Béninoises et aux Béninois que je vais l'adresser c'est aux chefs de l'état je voudrais demander au président de la république compte tenu de la place éminente que les Béninois lui ont confié compte tenu de la situation de paix qui règne dans le pays au moins où il en a hérité de faire en sorte que la paix continue à régner dans le pays je lui demande de faire l'impossible pour que les élections se déroulent à bonne date afin que le processus démocratique puisse se poursuivre et continuer dans notre pays voilà mon mot de fin c'est donc à lui que je demande de prendre toute la mesure de la situation et de faire évoluer la chose merci Mme Adrien tout au long de ce débat nous avons voulu guérir de la maladie infantile du journalisme c'est à dire la connivence voilà pourquoi nos questions n'étaient pas biaisées étaient honnêtes et authentiques à des moments vous avez pensé que nous avons voulu vous jeter dans les cordes non nous voulions juste vous faire sortir du bois pour que vos compatriotes tirent du meilleur de vous parce que votre parole est devenue un peu rare et sachez que vous êtes toujours le bienvenu dans nos studios toutes les fois que vous le souhaiterez et vos compatriotes ont hâte de vous écouter le plus souvent merci merci à mes téléspectateurs et bonne soirée chez vous merci merci à mes téléspectateurs merci à mes téléspectateurs